Elle est célèbre, cette réunion de Vizy, dont je vous parlais la dernière fois. Le château de Vizy, dans le Dauphiné. C'est donc le 21 juillet 1688, à la suite de ce qu'avait fait Brienne lorsqu'il avait renvoyé les parlements. Et je vous disais également que c'était les Perriers qui étaient là-dessous. Qu'est-ce que c'est que les Perriers ? C'est un nom qui va beaucoup compter dans l'histoire française. On va trouver un Perrier à la Banque de France après le coup d'État de Brumaire. On va trouver un Perrier qui est banquier et en même temps Premier ministre sous Louis-Philippe. On va trouver un Casimir Perrier, toujours la même famille, qui va être plus tard président de la République, qui a fait une famille que vous voyez considérable, c'est très grand notable. C'est les Perriers qui ont eu l'idée de cette réunion de Vizy en juillet 88. Il faut dire qu'ils ont des conseillers, des assesseurs, des auxiliaires de bonne volonté. Il y en a deux en particulier. Il y a le nommé Barnave, dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment quelqu'un d'important. Et puis il y a Mounier. Mounier qui est un avocat de la région aussi, qui est un garçon intelligent. Alors quelle est l'idée de Vizy ? Ça s'était beaucoup agité. J'avais même employé un mot vulgaire la dernière fois pour vous dire que ça avait bardé à travers la France lorsque Briel avait fait son coup du 8 mai. Et dans la région du Dauphiné, c'est-à-dire à Grenoble, ça avait bardé très particulièrement, puisque le 7 juin, une espèce d'insurrection s'était produite. On avait appelé ça la journée des tuiles. Les gens étaient montés sur leur maison, avaient détrui leur maison pour bombarder les soldats qui étaient là pour rétablir l'ordre. Ça avait donné beaucoup à réfléchir, ça, à la bourgeoisie. C'est-à-dire que le quatrième état, si je puis dire, c'est la multitude, se mettait à remuer et c'était très inquiétant. Il y avait même divers signes, je vous ai apporté là deux petits témoignages, divers signes qui donnaient à penser aux gens de bien. Il y avait un dicton qui courait, une espèce d'apogre très bref que voici. Les gens se répétaient ces phrases. « Le roi dit, je mange tout. Le noble dit, je pille tout. Le soldat dit, j'interdis tout. Le prêtre dit, j'absous tout. Et l'homme en blouse dit, je paie tout. » Très mauvais, des choses comme ça. Et puis Sébastien Mercier, l'auteur du tableau de Paris, dans l'année 1788, donc ça nous intéresse particulièrement, écrit ce qui suit. « De nos jours, le petit peuple est sorti de sa subordination à tel point que je puis prédire qu'avant un an, on en verra les effets. » Vous commencez à voir que ça tourne mal, n'est-ce pas ? Parce qu'il y avait donc ce groupe de pression, c'est-à-dire la bourgeoisie, qui voulait forcer le barrage que la noblesse mettait devant les grands emplois, qui voulait accéder au levier de commande de l'État. Mais tout ça à condition naturellement que la fameuse cariatide, le peuple, le peuple qui travaille, comme dit Voltaire, et qui nourrit les autres, que le peuple ne bouge pas. Il ne faut pas que le quatrième État puisse déranger ces messieurs dans leur opération. Quelle est l'opération ? Ce sont des gens qui veulent se substituer à la noblesse, ou s'il n'y a pas moyen de se substituer, partager avec la noblesse, s'asseoir avec elle au festin national. Alors, les Mouniers, les Barnabes, les Perriers, quand ils ont vu que dans la région de Grenoble ça commençait à aller mal, ils se sont dit qu'il faut agir vite. On a donc fait une espèce de réunion de notre table, préfiguration, comme je vous dis, des États généraux. On a fait venir des aristocrates, on a fait venir un certain nombre d'ecclésiastiques, ça ne comptait pas, et on a fait venir surtout de la bourgeoisie possédante. Et là, on leur a fait une proposition d'alliance. On a dit à l'aristocratie, écoutez, vous n'allez pas pouvoir y couper, c'est forcé, c'est fatal, un jour ou l'autre, vous serez obligés de payer des impôts. Les curés aussi. Alors, on va s'arranger. Vous voyez bien que nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est le peuple, enfin c'est l'oubassement, c'est la carrière, c'est la multitude, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Par conséquent, alliance possible, pourquoi pas ? Bon, vous allez payer des impôts, ça ne sera pas agréable, mais nous qui sommes la nouvelle classe, la nouvelle classe, la puissance mobilière, on va s'arranger avec vous, on va partager si vous voulez, parce que vous garderez vos priorités, vos titres, enfin pas vos produits, là je mets vos titres, et puis on a des filles, nous. Alors, par conséquent, vous pourrez épouser nos filles. Donc, tout le monde s'y retrouvera, nous, on sera très fiers d'avoir des gendres qui s'appelleront des marquis ou des ducs, puis vous, vous aurez nos écus avec nos filles. Alors, ça commence à intéresser un certain nombre de gens de l'aristocratie, et quand les états généraux vont se réunir, ce sont des idées qui travaillent dans les têtes. Les états généraux, parce que c'était une idée qui avait été lancée dès 1787. En 1787, c'était Calonne qui avait essayé son coup des notables, je vous ai dit, il avait proposé une subvention territoriale, c'est-à-dire un impôt foncier par question, et un des notables avait dit, pourquoi est-ce qu'on ne réunirait pas les états généraux ? Les états généraux, ça ne s'était pas fait en France depuis 1614, 1614, certains temps, comme vous voyez. Alors, c'était un alibi qu'on était en train de se chercher. On se disait, le Parlement va peut-être se dévaloriser, se dévaluer, enfin, dans l'opinion publique, les gens vont s'apercevoir que c'est une duprie d'applaudir ce Parlement qui ne veut absolument pas de réforme, tandis que si on réunit les états généraux avec les trois ordres, c'est-à-dire représentants des nobles, représentants du clergé, représentants de la roture, ils seront deux contre trois. Par conséquent, ce refus, ce refus de payer, qui jusqu'alors était réservé à l'aristocratie, ça sera tous les trois qui sont dans le coup, bien entendu, comme nous serons deux contre un, le vote sera enlevé et on sera sûr de ne pas avoir à abandonner nos privilèges. L'histoire était très bien présentée, néanmoins, Necker, qui vient d'être appelé au pouvoir, comme vous savez, ou qui va être appelé au pouvoir, nous sommes en août de 1888, Necker n'est pas très chaud, se demande ce que ça va donner, surtout qu'il y a une assez grande agitation dans l'opinion publique, où le tiers état demande le doublement, le doublement. Parce qu'ils disent, mais on est nous les plus nombreux, par conséquent, il ne faut pas qu'on ait un seul député, il faut que nous soyons deux contre un. Oui, mais tout ça ne change rien si le vote aux états généraux se fait par ordre, parce que si le vote se fait par ordre, il y aura toujours voie du clergé plus voie de la noblesse, contre voie de la roture. Alors ça n'a aucune importance qu'ils soient plus nombreux, puisque si le vote continue à être par ordre et non pas par tête, la majorité est acquise aux privilégiés. Ça tracassait Necker, il était arrivé au pouvoir le 25 août, oui, je crois, le 26, le 25 août. 1788, plus gonflé que le remet, vous imaginez les rengorgements de ce dindon, enfin, quand le voilà qui recommence, lui suisse, lui banquier suisse, à être à la tête des finances françaises. Il avait été du reste acclamé dans la foule, enfin, les gens se persuadaient que c'était un magicien, et il réfléchit, retourne cette question des états généraux, et il va lui-même conseiller au roi, en effet, d'accepter ce doublement du tiers. Doublement qui n'engage absolument à rien tant que le vote par tête ne sera pas accepté. Nous arrivons maintenant aux grandes années, aux grands moments révolutionnaires. Et la première idée qu'il faut que je vous soumette, c'est celle-ci, qui est d'une révolution, on n'arrive jamais à l'improviste. Regardez, en Russie, par exemple, la révolution de 1917 a été longuement précédée par les mouvements que vous connaissez, en particulier ceux de 1905. Chez nous, les Français, au moment où la révolution tumultueuse a éclaté en 1989, rendez-vous compte que ça remetait déjà pas mal de temps. Je voudrais vous montrer d'abord des agitations de 87-88, et les agitations de 89 au début de l'année. Agitation de 87-88, c'était presque toujours à propos du Parlement. Dans la nuit du 25 septembre 88, parce que le Parlement avait été repoussé par le roi, enfin écarté par le roi, il y avait déjà eu des troubles, il y avait eu deux tués. Puis il y avait eu, après le 8 mai, ce que je vais vous raconter, ce que je vous ai raconté, avec des agitations en province, dans plusieurs villes. Il y avait eu à Pau, il y avait eu à Besançon, il y avait eu à Grenoble, la journée des tuiles, il y avait eu à Toulouse, il y avait eu à Rennes, enfin de l'agitation. Autre agitation moins révolutionnaire, plutôt acclamation hostile, hostile à la cour, lorsque Necker arrive le 25 août 88, mais ce qui ajoute à l'agitation générale, c'est la situation économique. Et ça, c'est ce que Michelin ne voulait jamais voir, c'est ce que Boucher et Roux avaient vu dès leur 40 volume de 1837. La situation du peuple devenait vraiment intolérable, à la fin de l'année 1888 et au début de 89. Pourquoi ? Il y avait diverses choses. Il y avait une montée des prix dont je vous ai parlé, sur lesquels je vais vous apporter maintenant des précisions, et que voici, entre 1730 et 1789, la hausse des prix en France avait été de 60%. Vous me suivez bien, 60%. Et la hausse des salaires, dans la même période, avait été de 20%. Par conséquent, les gens étaient de plus en plus malheureux. Le prix du pain, c'est un vrai problème, parce que le petit peuple se nourrissait de pain, les travailleurs se nourrissaient de pain. Combien ça coûtait ? Normalement, avant 1750, le pain, à peu près partout en France, était à 2 sous, ça voulait dire 2 sous la livre, et comme les gens mangeaient, en principe, 4 livres de pain par jour, ce que nous appellerions aujourd'hui 2 kilos, ils payaient donc ça 8 sous. Et bien, graduellement, le pain montait de plus en plus. C'est arrivé à 10 sous, puis 11 sous, puis 13 sous, et au début de l'année 1889, le pain à Paris était à 14 sous. Combien gagne un ouvrier non qualifié ? Des ouvriers qualifiés gagnaient jusqu'à 2,50 francs par jour. Mais la plupart des ouvriers, mettons 80% des ouvriers parisiens, gagnaient 20 sous par jour. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la situation ? D'un type qui, pour se nourrir, pour manger ses 4 livres de pain par jour, et pour nourrir sa femme et ses gosses, est obligé de dépenser 14 sous, alors qu'il en gagne 20. Qu'est-ce qu'il lui reste pour s'habiller et pour se loger ? Et d'autre part, est-ce qu'ils peuvent travailler tous les jours ? Les ouvriers, mais naturellement, pas d'une part il y a des dimanches, et puis il y avait à ce moment-là 29 fêtes chômées dans l'année. Par conséquent, l'ouvrier parisien était un garçon qui n'arrivait pas à vivre, étant donné qu'il travaillait moins de 300 jours par an, qu'il gagnait environ 20 sous par jour, et que le pain lui cotait déjà 14 sous. Ajoutez diverses choses. La France avait signé avec l'Angleterre en 1786 un traité de commerce qui était très libéral et qui permettait aux produits anglais d'entrer en France. Alors, à partir de 1787, un certain chômage s'établit, surtout dans les tissages, et puis du côté de Lyon à cause des soyeux, parce que les manufactures anglaises arrivent à vendre beaucoup moins cher que les manufactures françaises. Vous avez dès 1776 une crise de mes ventes des vins. Région productrice de vins, c'était Bordeaux, c'était la Bourgogne, c'était le Languedoc. Le Bordelais est moins touché, mais du côté du Languedoc et de la Bourgogne, il y a une crise, à partir de 1776, je vous dis, une crise de surproduction, effondrement des cours. Vous avez d'autre part la catastrophe atmosphérique, c'est bien le mot, du 13 juillet 88. Aujourd'hui, on pense toujours 14 juillet 89, mais je vous assure que les Français se sont beaucoup rappelés pendant des tas d'années ce qui était arrivé, et qui paraît-il en effet était tout à fait extraordinaire, le 13 juillet 88. Un ouragan, un orage invraisemblable. Les orages d'habitude s'étaient localisés, or là, c'était un orage, suivez-moi bien, qui s'était abattu sur la France, de Dunkerque à Bourges et du Havre à Metz. Et là, il y avait des trades de régions productrices. Eh bien, tout avait été ravagé. Dans cette journée du 13 juillet 88, où il y avait eu la foudre, où il y avait eu la grêle, où il y avait eu des torrents de pluie, où il y avait eu une catastrophe qui faisait encore une hausse des prix. Vous avez d'autre part, depuis 1775, le mur des fermiers généraux. C'est une chose que j'aurais dû connaître depuis longtemps, c'est extraordinaire, vous savez ce qu'on fait de découverte quand on se met à étudier la révolution de près. Le mur, aujourd'hui c'est le mur de Berlin, mais il y avait un certain mur des fermiers généraux qui avait été construit autour de Paris pour des octrois. Qu'est-ce que c'est que les fermiers généraux ? C'était des banquiers, la plupart du temps, qui se proposaient au roi pour faire rentrer une partie des contributions. Alors l'arrangement était assez sympathique, le roi leur disait vous allez me fournir tant de millions et puis débrouillez-vous, personnellement. Le roi ne s'intéressait pas à la manière dont il se procurait ces millions. Supposer que les fermiers généraux se soient engagés à verser tant de millions au roi, et bien ils en faisaient cracher enfin 60, 70 millions à la population et le reste était entièrement bénéfice. Et c'était les fermiers généraux qui s'étaient attribués les droits d'octroi de Paris. Et pour que les droits d'octroi, c'est-à-dire que toute marchandise qui entraide la campagne à Paris paye une certaine taxe pour que ces droits d'octroi soient respectés et pour qu'il n'y ait pas de contrebande, un mur, un mur de 3,52 mètres avait été établi avec 40 ouvertures. Et aux 40 ouvertures, il y avait les cablous, comme on disait, ou les douaniers qui étaient là qui faisaient payer les gens. Qu'est-ce que ça rapportait ? Ça extorquait à la population parisienne pour pouvoir manger environ 30 millions par an. C'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Sur ces 30 millions par an, je ne sais pas ce que l'État touchait, mais les fermiers généraux, c'était leur mur, touchaient eux ces 30 millions. Ils en versaient peut-être une quinzaine au roi. Ça leur permettait, vous comprendrez, d'avoir de très beaux hôtels particuliers, en particulier place Vendoux. Alors vous avez le traité de commerce de 1986, vous avez les vins, la maison des vins. Vous avez le 13 juillet 1988 avec la catastrophe atmosphérique, le mur des fermiers généraux, et puis alors la campagne, à travers toute la fin du siècle, depuis 1760 environ, était de plus en plus malheureuse parce qu'une grande partie de la noblesse de province, qui n'avait pas les moyens de vivre à Paris, qui n'étaient pas des courtisans parisiens, vivaient quelquefois assez difficilement, et avaient donc imaginé d'accroître leurs droits féodaux par des recours à ce qu'on appelait des feudistes. F.E. Feudistes. Les feudistes, c'était des gens qui s'étaient spécialisés, en fait, des types de la base d'orche, dans la recherche de ce que l'on nommait les terriers. Un terrier, c'était le document, le document de base, le parchemin, sur lequel était établi le droit que le seigneur s'arrogeait sur un lot, sur un champard, etc. Alors, la noblesse française du XVIIIe siècle avait engagé un certain nombre de feudistes qui inventaient de nouveaux droits féodaux, qui retrouvaient, ou faisaient semblant de retrouver, d'anciens terriers, enfin, d'anciens parchemins, ce qui avait pour résultat d'accroître encore les charges de la paysannerie. Ajoutez qu'au milieu du siècle, la noblesse s'était fait accorder un tiers tout à coup. Un tiers dit bien communaux. Bien communaux, ça appartenait aux communautés rurales. La noblesse s'était fait accorder un tiers. Et troisièmement, elle s'était accordée le droit de clôture, c'est-à-dire que les paysans pauvres qui pouvaient faire pâturer leurs quelques bêtes sur le sol du patron, enfin, du sol du seigneur, ne pouvaient plus maintenant que c'était clôture. Et ce que l'on appelait le droit de vaine pâture était un droit aboli. Là, vous vous rendez compte qu'au début de l'année 89, ce ne sont plus simplement des émeutes d'opinion, comme celle de 87-88 pour le soutien au Parlement, ce sont des émeutes de famine. Et des émeutes de famine que voici, au début de l'année 89, Bretagne, Nantes, le Nord et la Provence. Ça va évidemment de plus en plus mal, au point qu'un phénomène inédit se produit, inédit en France, pas inédit en Angleterre. Peut-être vous rappelez-vous l'autre jour quand je vous racontais qu'il y avait eu des journées très dramatiques à Londres où la cité était en feu, où on avait attaqué la banque d'Angleterre. C'était entre le 2 et le 6 juin 1780. Et je vous avais dit, à ce moment-là, la bourgeoisie s'est armée et les miséreux n'ont plus qu'à rentrer sous terre. Eh bien, au début de l'année 181789, ce produit en France, ce phénomène jusqu'alors inédit, c'est que la bourgeoisie s'arme. Les gens ont le droit, à ce moment-là, d'acheter les armes comme ils voulaient. Alors, les propriétaires, les propriétaires ruraux, les propriétaires de manufactures, organisent déjà des milices parce qu'ils voient que le petit peuple affamé se met à bouger. Vous avez d'autre part à Paris, il est 26, 27 et 28 avril 1789, une grosse émeute. C'est ce qu'on appelle l'émeute Réveillon. Je vais vous en dire un mot. Réveillon, c'était un marchand de papier peint qui avait une grosse manufacture dans le Faubourg Saint-Antoine. Que je vous dise tout de suite, dans le Paris de cette époque, il y avait les deux grands faubourgs ouvriers, c'était le Faubourg Saint-Antoine et le Faubourg Saint-Marceau, qu'on appelait aussi le Faubourg Saint-Marcel. Le Faubourg Saint-Antoine, c'était surtout le meuble, puis il y avait cette émeute de papier peint, et le Faubourg Saint-Marcel, qui avait les deux collègues de la Seine, c'était les tanneries. Le 24 avril, le bruit se répand que, Réveillon, le patron, a prononcé une certaine phrase. Cette phrase serait ceci, « Après tout, mes ouvriers peuvent bien vivre avec 15 sous par jour. » 15 sous. Alors que le pain est à 13 sous, 13 sous, 5. Alors ça se répand comme une traînée de poudre, un liste indépouvantable, bonhomme, enfin il veut nous affamer, c'était pas ça qu'il avait dit. Réveillon était un homme assez honnête, je crois, et même, je sais, enfin il y a eu une enquête qui a été faite là-dessus par Jacques Gottschaud. M. Gottschaud a publié il y a deux ans, ou l'année dernière peut-être, un livre sur la prise de la Bastille qui est admirable d'information. Ce détail que je vais vous donner, je l'ai trouvé dans Gottschaud. Réveillon était un homme qui, ayant été frappé d'une partie de chômage à cause d'une rivalité britannique, avait payé, personne ne le faisait, avait payé ses ouvriers en chômage, un peu moins, mais après il les avait payés. Et il avait dit il faudrait arriver à une réduction des prix, des prix de la vie, des denrées, à une réduction telle que l'ouvrier puisse vivre avec 15 sous par jour. Ça ne voulait pas dire du tout dans l'état où sont les prix, l'ouvrier peut vivre avec 15 sous par jour. Mais dans l'état où sont les nerfs aussi à ce moment-là, le bruit se répand que Réveillon est un des pouvantables bonhommes qui veut nous affamer, une venue de 15 sous et une émeute se produit, une émeute tellement violente parce que des ouvriers arrivent aussi pour soutenir ceux du Faubourg Saint-Antoine, ils arrivent du Faubourg Saint-Marceau, au début le gouvernement ne veut pas y aller trop fort mais ça devient de plus en plus dramatique si bien qu'on tire, il y a une fusillade et qu'il y a au moins 100, Gauthier n'est pas arrivé à établir le chiffre, on fait une centaine de tués, sans tuer dans Paris, dans une émeute, c'est quelque chose. Alors ce que je veux vous dire, c'est que les états généraux dont les élections sont en train de s'opérer, elles ont commencé en janvier 1689 et vont se terminer au mois de mai, ces élections aux états généraux s'opèrent dans un climat de crise économique violent, c'est très important à savoir. Et comment est-ce qu'il s'est organisé ? Qui est-ce qui va voter ? Bien, Necker, qui a beaucoup réfléchi à ça et dont vous connaissez l'état d'esprit, Necker s'est dit qu'on ne peut absolument pas laisser voter les non-possédants. Un non-possédant, puisqu'il n'y a rien, il n'est pas intéressé au maintien de l'ordre établi, puisque c'est l'ordre établi par les possédants. Alors il sera décidé que personne ne pourra voter aux états généraux s'il n'est pas inscrit au registre des contributions. Il faut qu'il soit taxé pour payer. Ça va exclure dans les 3 à 4 millions de Français. C'est déjà pas mal. Mais deuxièmement, il y aura un autre truc, un autre subterfuge, si vous voulez. C'est qu'il y aura 2 degrés d'élection. En principe, les gens devraient payer une somme d'impôt équivalente à 3 journées de travail. Cependant, les municipalités ont le droit de fixer comme elles l'entendent. Par exemple, à Paris, on va décider que ce ne sont pas 3 journées de travail qui sont nécessaires, mais 6 journées de travail. C'est-à-dire une imposition égale à ce que représenterait 6 journées de travail. Ce qui va permettre d'éclure les 2 tiers, vous m'entendez, les 2 tiers de la population masculine de Paris. Et puis, deuxième triage, premier triage, alors ceux qui n'ont pas assez d'argent ne votent pas. Deuxième triage, il y aura élection à 2 degrés. Il y aura d'abord qui désignera ceux qui vont désigner les députés. Cela, ça prend les véritables électeurs. Et ces électeurs, ils devront, eux, payer une somme d'imposition égale à 10 journées de travail. Alors, pratiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer, premièrement, que les malheureux, ceux qui n'ont pas le sou, ne votent pas. Que ceux qui ont un petit peu d'argent vont essayer de se faire entendre. Ils vont rédiger très souvent sur la conduite des curés et les curés de campagne, je vous l'ai dit, sont pour la masse, dans l'ensemble, ils sont pour la masse, sont pour le soutien des paysans, vont rédiger les premiers cahiers qu'on appelait les cahiers de paroisse. Et dans ces cahiers, il y aura très souvent des revendications sociales. Mais ce sont les vrais électeurs, c'est-à-dire les gens bien, qui ont déjà une fortune plus sérieuse, qui vont rédiger les cahiers définitifs, les cahiers que l'on va présenter aux rois, ces espèces de doléances, comme ils sont. Alors, quels sont ces électeurs ? C'est d'une part les bourgeois riches et d'autre part, c'est la clientèle de cette bourgeoisie riche. Qu'est-ce que je veux dire par la clientèle ? Ce sont des gens que j'appellerais les déliés, si vous voulez, les déliés de la langue et de la plume. Ce sont des gens qui savent écrire et qui savent parler, c'est-à-dire en particulier des avocats. Les avocats connaissent leurs devoirs, ils savent qui va les payer, ils savent qu'ils sont au service de la bourgeoisie, par cas-là, ils vont rédiger des cahiers qui seront profondément différents des premiers cahiers, des cahiers de paroisse. Mais, la chose très importante à souligner, c'est que pas un, vous m'entendez, pas un artisan ne sera élu aux états généraux. Tous les députés qu'on appellera les députés du tiers seront en réalité des gens bien, des gens dont la fortune est sérieusement assise. Et là, c'est Jaurès qui a apporté ça. Il y a un détail qu'il faut que je vous fournisse. Il a été fourni, parce qu'il a été apporté précisément par quelqu'un qui est du côté hostile, un royaliste qui s'appelait Monjoie. M-O-N-T-J-O-Y. Monjoie. Monjoie a fait, en 1997, une histoire de la révolution. Elle n'était pas finie en 1997, mais je vous ai dit qu'à partir de 1994, ça ne comptait plus. Dans l'histoire de Monjoie, qui est un réactionnaire, qui est un homme qui est défavorable à l'Ancien Régime, il y a un petit détail intéressant. Je crois que j'ai pris une note là-dessus. Oui. Monjoie raconte qu'il a assisté à la rédaction du cahier définitif de son district parisien. C'est le district Sainte-Marguerite. Il y avait là quelques artisans pas tout à fait pauvres. Par exemple, Duplet, dont je vous parlerai. Duplet, il ne faut pas vous le figurer comme un ouvrier. C'était un maître artisan. C'était un homme qui avait une petite menuiserie avec cinq ou six ouvriers. Ces gens-là payaient assez d'imposition pour avoir le droit de parler. Mais enfin, c'était un artisan. Alors, Monjoie raconte qu'il a assisté à la rédaction de ses cahiers définitifs du district Sainte-Marguerite et que quelques artisans ont essayé de présenter des suggestions. Et ces suggestions, écoutez bien, je cite, les bourgeois écoutaient avec impatience d'un air de supériorité et par les mêmes à voix haute de l'importunité de ces gens-là. Ces gens-là, c'est les ouvriers, c'est les artisans. Il y a eu quelques fausses notes, il faut dire tout de même au moment des rayons des états généraux, je vais vous en donner deux de ces fausses notes, trois si vous voulez. Il y en a une qui a été nommée Dufourni. Ce Dufourni publie une brochure intitulée « Cahier du quatrième ordre ». C'était déjà révolutionnaire de parler de quatrième ordre. « Pourquoi » écrivait Dufourni « Pourquoi une classe immense, celle des salariés, est-elle rejetée du sein de la nation ? » Un nommé « La Haye » dont je ne sais rien, comme une « Haye », vous savez, « La Haye ». Brochure qui s'appelle « Ce que personne n'a dit » en faveur de, je cite, « De la classe abandonnée ». Quel est le district de Paris, écrit cela, et quel est le district de Paris qui a fait la moindre motion pour elle ? » Vous voyez que quand on essayait d'en faire une, on disait « Ces gens-là n'ont pas voix au chapitre ». Et enfin, un chevalier de Moray dont je ne sais rien, mais j'ai trouvé ce renseignement dans M. Mornay, « Origines intellectuelles de la Révolution française », un chevalier de Moray, dans une brochure de 1789, écrit ce qui suit, et que je vais vous dire lentement, parce que c'est extrêmement important pour toute mon histoire de la Révolution. On a tort de considérer le tiers comme une seule classe. Il se compose en réalité de deux classes dont les intérêts sont si différents qu'on peut même les déclarer opposés. Retenez bien cette phrase pour la suite des choses. Alors voilà que les États généraux sont réunis. Ça se passe le 4 mai 1789, ça se passe à Versailles naturellement, et voici les chiffres. Vous avez clergé, 291, noblesse, 270, tiers, 578, parce que Necker a obtenu le doublement du tiers. Je reprends mes deux premiers chiffres. 291 plus 270, ça fait 561. 561 représentant des deux ordres privilégiés. contre 578 représentants du tiers. Par conséquent, si le tiers obtient le vote par tête, le vote individuel, il est sûr d'avoir sa majorité, puisqu'ils sont 578 contre les 561 des deux autres ordres réunis. Et d'autre part, il y a un certain nombre de députés du tiers qui comptent déjà sur des voies de la noblesse. Ces aristocrates à qui les Perrier, les Barnabes, les Mouniers ont proposé l'astuce que je vous ai dite, c'est de savoir accepter de payer des impôts et puis on fera alliance, on pourrait épouser nos filles. On pense, le tiers pense qu'il y aura un certain nombre de voix nobles qui pourront s'adjoindre aux leurs. Et puis dans le clergé, ça serait intéressant de voir la composition du clergé. Ça a même fait une assez grande rumeur parce que les évêques pensaient qu'ils allaient naturellement être désignés. Mais ils n'étaient pas du tout. Un très grand nombre de curés s'étaient opposés à ce que ce soit l'évêque qui soit le représentant de tel ou tel paroi. Si bien que c'était une majorité de 208 curés, curés de campagne, 208 sur 280. Alors là aussi, quoi qu'avec un peu d'inquiétude, les roturiers se disaient, les gens du tiers de l'État se disaient on va avoir des voix du côté des curés. Je dis avec un peu d'inquiétude parce que vous connaissez la disposition de ces gens du tiers, vous connaissez la disposition des curés. Les gens du tiers étaient plutôt dans la ligne Voltaire, les curés étaient plutôt dans la ligne Rousseau, les curés défendaient parce qu'ils appartenaient socialement à cette classe-là, ils défendaient le quatrième État, ils défendaient les paysans opprimés quant au tiers, en réalité, ils défendaient la bourgeoisie. On voit toujours qu'ils sont tous là les 578 plus 561 le 4 mai. C'est le 5 mai que commence l'opération proprement dite, réunion générale avec deux discours. Discours du roi et discours de Necker. Le discours du roi est extrêmement décevant parce qu'il fait surtout appel à la modération, il dit je vous ai réunis pour que nous étudions le problème ensemble et pour lui c'est un problème uniquement financier, il faut trouver de l'argent, on est au bon port de la banqueroute mais il n'est pas question de constitution. Il ne parle pas du tout de réformer la constitution française. Aucune modification envisagée par le roi à son régime d'absolutisme. D'autre part, pas un mot ou plus sur le vote par tête et les gens du tiers sont là tout tendus. Est-ce qu'on va voter individuellement ou par ordre ? Rien. Necker parle après le roi. Il est intarissable, tellement intarissable qu'il se fatigue à parler qu'au milieu du discours il refile ses feuillets à un secrétaire parce qu'il n'en peut plus, il a déjà parlé une heure et demie. Et le discours de Necker il est exactement semblable à ce bilan truqué et fallacieux qu'il avait présenté en 1781 lorsqu'il avait été chassé du pouvoir. En somme, il dit au menon ce déficit, ce n'est pas grand chose, c'est une question de quelques millions, on peut s'arranger. Necker va dissimuler pendant longtemps jusqu'en avril 1790, il aura à dissimuler le chiffre des pensions que le roi distribue parce que c'est sous sa responsabilité que ça s'est fait. C'est quand Necker était chef des finances françaises que 15 millions ont été donnés d'un seul coup au frère du roi à le comte de Provence et que 14 millions avaient été donnés à Artois, autre frère du roi, celui qui deviendra Charles X alors que Provence va devenir plus tard Louis XVIII. C'est sous Necker que la famille Polignac, parce que la reine était extrêmement bien avec madame de Polignac, c'est sous Necker que la famille Polignac va se faire attribuer 700 000 francs de pension, 700 000 francs de pension pour avoir le chiffre aujourd'hui il faut multiplier par 4, vous voyez à peu près ce que ça donne et si on parlait en dollars ça serait 700 000 dollars d'aujourd'hui. La responsabilité de Necker si bien que ce cahier rouge comme on disait le cahier des pensions Necker va le garder sous clé pour que personne ne le sache jusqu'en 90. Ça fait très mauvais effet son discours. Comment ? Mais le déficit n'est pas si grave que ça mais il doit nous en compter enfin c'est pas vrai. Et c'est là où Mirabeau pour la première fois va se faire entendre Mirabeau va dire mais le déficit c'est notre trésor national. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'était assez une jolie formule Mirabeau était un homme qui trouvait des formules. Il y a un déficit et un déficit terrible beaucoup plus gros que M. Necker ne veut nous le dire. Le roi a besoin d'argent et bien nous sommes décidés à en trouver. Oh c'est pas nous qui allons payer mais on va lui en trouver de l'argent au roi. Seulement on ne lui donnera qu'est-ce qu'il passe par nos conditions. Et nos conditions vous savez ce qu'elles sont c'est-à-dire autorisation à la rôture d'entrée dans les pouvoirs et finalement levier de commande à la bourgeoisie. Mirabeau notez bien Mirabeau c'est pas un homme de tiers état. C'est un homme de la noblesse. Il a essayé de se faire déliger par la noblesse et comme il avait une réputation impossible les nobles n'en ont pas voulu si bien que les gens du tiers état l'avaient recueilli. De même que l'abbé Sieyeste dont je vais vous parler dans un instant l'abbé Sieyeste aurait dû être puisqu'il était prêtre délégué du clergé pas du tout le clergé n'en avait pas voulu pour des raisons trop facile à comprendre et c'était le tiers qui l'avait recueilli. Alors Mirabeau fait cette phrase formidable par question nous donnerons bien de l'argent à sa majesté mais à la condition que sa majesté passe par nos fourches et nous allons arriver au drame très important du 17 juin. Le 17 juin tout à coup voyant que rien ne se faisait que la noblesse refusait de s'associer au tiers pour la vérification des pouvoirs que le clergé faisait de même qu'il y avait bien un certain nombre de curés qui avaient rejoint mais pas assez le tiers état va vers son coup de force et c'est ce 17 juin que le tiers état va se proclamer vous entendez va se proclamer assemblée nationale nous ne sommes que le tiers état mais nous sommes toute la nation et Sieyès avait lancé sa fameuse brochure qu'est-ce que le tiers état tout que demande-t-il à être quelque chose et c'est là pour terminer cet exposé c'est là que je veux souligner l'imposture la fourberie de Sieyès qu'est-ce que le tiers état tout qu'est-ce qu'il demande à être quelque chose et quand Sieyès dit tiers état qu'est-ce qu'il entend est-ce qu'il entend les 24 millions et demi de mangeurs sur les 25 millions de français pas du tout il entend la toute petite élite ou écume si vous voulez l'écume du tiers état qui est représenté par la bourgeoisie possédante il fait semblant d'annoncer que c'est la nation qui parle et que c'est l'assemblée nationale alors que c'est en réalité la bourgeoisie qui décide de prendre le pouvoir et qui ne veut pas être importunée par l'acariatide dont le rôle doit rester le même c'est-à-dire des esclaves nourriciers et muets que c'est-à-dire que c'est-à-dire